et salut tout le monde c'est chacha de la page un bon livre à lire on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture donc deux trois livres comme d'habitude et ben on commence tout de suite premier livre à vous présenter comme un chien de jack ketchum et luki mackie aux éditions brashland thriller dans ce livre on va se retrouver avec delia qui est une petite fille de 11 ans et qui est régulièrement emmené sur les tournages de pub de films tout ça par sa maman qui tient vraiment est-ce qu'elle est une vie de star comme elle elle a toujours rêvé et qu'elle n'a jamais eu donc c'est delia et devient devient vraiment une petite fille très très connue dans ce monde elle plaît beaucoup aux producteurs elle est très gentille très agréable très naturelle tout ça bref elle plaît et en fait on se rend vite compte que ben c'est l'argent que delia gagne en faisant de la pub qui permet de faire vivre toute la famille donc la maman elle la pousse à se lever très tôt à faire beaucoup de choses elle ne va pas à l'école elle a des profs particuliers donc elle n'a pas de copine c'est un peu compliqué pour delia c'est pas forcément une excellente vie en plus son père lui il ne travaille pas non plus il achète des voitures très cher il achète des télés tous les trois quatre mois parce que les autres c'est des vieux modèles enfin bref il dit la pied de l'argent que la pauvre petite gamine gagne en faisant des pubs et donc delia ne quitte jamais katie sa chienne qui est une bouvier australienne je crois katie et delia sont très très proches et arrive un jour en fait où la chambre de delia prend feu et katie qui est enfermée dehors à cause de la mer fait tout pour réussir à sauver delia donc elle arrive à sauver delia et bon bah delia elle est marquée du coup la petite gamine elle se retrouve brûlée au visage elle est défigurée elle a beaucoup de soin elle a eu le bras cassé parce que la chienne elle a voulu la sauver en lui tirant le bras bref voilà elle n'est plus elle n'est plus aussi jolie et présentable qu'avant pour les pubs mais ça n'empêchera pas la mère de tout faire pour continuer à marquer les esprits en disant oui elle est oui elle a été marquée oui elle a été brûlée mais regardez son histoire la chienne l'a sauvée et donc elle va essayer de continuer comme ça en faire une star tout en étant tout en ayant été brûlée tout en étant marquée à vie et vraiment on va tourner autour de ça dans cette histoire on va tourner autour de un peu plein de choses en fait de la relation qui unit la chienne à la gamine déjà ensuite de la relation qui peut unir des parents aux enfants parce que là c'est vraiment de l'exploitation c'est à dire c'est la gamine de 11 ans qui fait vivre qui achète des voitures au père quoi le père il achète des voitures super chères grâce à la gamine de 11 ans et il y a toute cette histoire autour aussi de la jalousie du frère parce que bon bah du coup lui il vit aussi un peu grâce à elle mais il en est jaloux et puis enfin c'est des relations qui sont vraiment très compliquées donc on a vraiment toute cette immersion dans la famille selon les autres paragraphes un coup on est dans la tête de délia un coup on est dans la tête de la mère un coup on est avec le père avec le frère on est même avec la chienne nous on est propulsé dans tous ces sentiments là donc on fait un peu le tour de chaque esprit on comprend ce que chacun on comprend on n'approuve peut-être pas ce que chacun a à dire et et je peux vous dire que moi j'ai détesté le personnage de la mère autant la gamine elle est très attachante sa relation avec la chienne et est extraordinaire mais là la mère est purement détestable et on l'a aïe c'est rare d'aïr une mère c'est généralement les mères sont celles qui s'inquiètent pour leur enfant et tout ça là on l'a aïe vraiment c'est une ordure c'est voilà on voit son vrai visage au fur et à mesure des des tournages des pubs et tout et c'est une enflure une ordure ce que vous voulez pour moi ça a été une excellente lecture j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le rythme j'ai beaucoup aimé cette histoire cette relation avec le chien parce que j'ai moi même cette chienne donc le fait qu'il y ait une relation avec le chien comme ça c'était vraiment très agréable je vous préviens qu'il y a une petite touche de fantastique parce qu'il y a voilà il se passe des choses qui sont pas explicables je pense pas que ce soit explicable par des choses par quelque chose de scientifique mais voilà c'est ça reste plausible en fait c'est sa part c'est pas un truc très fantastique comme on aurait pu voilà comme on peut avoir avec stéphane king quoi c'est un truc qui peut rester plausible et c'est vraiment très saupoudré niveau fantastique donc ça se sent presque pas et voilà vous allez vraiment avoir une excellente lecture en thriller autour de cette relation donc entre la gamine la chienne mais aussi tout le reste de la famille et et voilà c'est juste très bon il se passe des choses on est complètement sur le cul je m'attendais pas il y a des il y a des scènes auxquelles je ne m'attendais pas ce sont possibles et tout ce qui se passe après du coup tout ce qui en découle voilà c'est je peux pas trop vous en dire non plus parce que je vais vous cacher le plaisir de la lecture de la découverte mais voilà pour moi ça a été une très très bonne lecture je suis vraiment très contente d'avoir pu lire ce livre parce que je me suis vraiment régalé surtout sur la fin ça a été à partir du moment où où il se passe où il commence vraiment à se passer beaucoup beaucoup de trucs où tout ou rien ne va plus là c'est il ya de l'action tout du long et voilà c'est ce que j'aime j'ai besoin d'avoir cette action et c'est ces moments là que je préfère général donc comme un chien de jacket chum et le kimaki aux éditions brajlon je vous conseille absolument on peut pas ressentir tout ça on exploserait deuxième lecture à vous présenter la maison bleu horizon de jean-marc desnaux aux éditions tornada alan lambin qui est donc qui est enquêteur paranormal on est en 1985 et il reçoit un message sur son répondeur on est en janvier 1985 il reçoit un message sur son répondeur d'une dame qui l'appelle qui lui dit que sa maison est tentée qu'elle qu'elle ressent des choses qu'il ya des portes qui se claquent qu'ils n'arrivent plus à ouvrir qu'ils entendent des bruits donc alan lambin décide d'aller vérifier de lui-même parce qu'en plus il avait une conférence pas très loin de chez elle dans la somme donc il décide d'aller vérifier de lui-même et de passer le week-end chez elle donc il arrive c'est une magnifique maison avec des belles pierres apparentes des statues enfin voilà une maison de maître une magnifique maison de maître donc il arrive et rencontre la famille donc la maman la gouvernante le l'ado rebelle la jeune ado rebelle et et le petit gamin de 5 6 ans et il va vite se rendre compte que en effet il ya il se passe des choses bizarres lui il est devenu la plus dans l'optique de les rassurer d'expliquer scientifiquement les événements qui se passaient par exemple le vent qui souffle ou une planche qui grince voilà il voulait expliquer de cette façon là comme il l'a toujours fait et il va se rendre compte qu'en fait la maison c'est pas ça c'est il ya vraiment quelque chose qui se passe dans cette maison et il va se retrouver donc en même temps un peu pousser dans une histoire dans les années 1915 il va découvrir qu'il s'était passé des choses en 1915 et que ça a un rapport direct avec ce qui se passe en 1985 je peux pas vous en dire beaucoup plus je peux juste vous dire que je m'attendais peut-être à être un peu plus effrayé il ya des scènes qui sont stressantes qui nous montent vite à la tête on a vraiment peur mais il y n'a pas tant que ça ce qui fait que l'histoire reste quand même très agréable à la portée d'un peu tout le monde parce que de toute façon quand on est trop effrayé ou peut-être pas forcément autant de plaisir ouais et ça a été vraiment une très bonne lecture parce que du coup j'ai quand même eu des petites scènes de frissons d'inquiétude et sans forcément d'avoir de trop ce qui est très intéressant dans cette histoire c'est que ça a été c'était écrit d'une façon où l'histoire est importante où la recherche de de qui est là qui hante est très importante et arrivé vers je crois que ça doit être 60 70% du livre vous avez un twist un twist qui fait que beaucoup de choses que vous aviez compris que vous aviez assimilé change qui fait que il ya voilà il se passe quelque chose et du coup là il a perd vraiment le côté historique pour une très grosse part et j'ai adoré la façon dont l'auteur a réussi à faire que tous les personnages qu'il avait réussi à mettre en place à partir de là où même avant ça s'imbriquent parfaitement dans une logique il a vraiment été tout creuser pour que tout soit logique pour que tout s'imbrique pour qu'il y ait une relation entre chacun et voilà c'est énorme c'était vraiment très très bien fait très bien trouvé et voilà moi ça a été une excellente lecture à ce niveau là j'ai vraiment adoré voilà cette fin c'est vraiment la fin qui fait qu'à partir du twist on comprend on comprend il ya un truc qui fait qu'on comprend plein de choses d'un coup et qu'on est super bon joué à l'idée de connaître la suite de voir de quelle façon il nous a il nous avait vraiment embarqué dans son histoire donc voilà pour moi ça a été une excellente lecture je peux vous le conseiller vraiment à 100% ça a été très très agréable c'est très bien amené les personnages sont très intéressants il ya vraiment cette famille à laquelle on s'attache le personnage d'alan lambin qui est du coup est chercheur en paranormal qui est aussi très très intéressant très gentil très doux très posé très réfléchi aussi ça change un peu c'est vraiment un truc c'est une histoire qui a mené tout en douceur tout en ayant des petits moments de stress intense et ça en fait quelque chose de très très intéressant à lire donc vraiment une très bonne lecture pour moi dernière lecture à vous présenter mon ami adèle de sarah pinbureau aux éditions prélude là on va se retrouver avec une sorte de triangle amoureux mais un petit peu plus que ça on commence donc par rencontrer je vais vous présenter louise louise qui est une jeune femme maman célibataire qui travaille comme secrétaire pour un bureau de psychiatre ensuite on découvre que louise elle a flirté un peu avec un homme au bar quelques soirs auparavant qui s'appelle david et en arrivant au bureau elle se rend compte que va david en fait c'est son nouveau patron donc ça commence bien sauf que david il est marié avec adèle et adèle c'est une femme qui est très jolie très sûre d'elle très belle qui profite beaucoup qui a qui aime son mari démesurément et qui fera tout pour être la meilleure d'amis de louise donc on se retrouve avec un triangle amoureux entre louise qui sort avec son patron david david qui est marié avec adèle mais qui sera avec sa secrétaire et adèle qui est marié david et qui fera tout pour être la meilleure amie louise c'est quelque chose de très compliqué et en fait c'est très simple parce que l'histoire tourne essentiellement autour de ces trois personnages on vient greffer deux trois personnages autour mais c'est vraiment très secondaire c'est bien vraiment c'est autour de ces trois personnages donc une fois qu'on a assimilé l'histoire ça va très vite et donc on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus qu'une histoire de triangle amoureux ça va pas tourner qu'autant de ça on se rend compte que david et adèle ont un secret ont un truc qui fait qu'ils sont encore mariés parce que voilà on sent bien que david il est plus très très amoureux de sa femme mais qu'elle elle l'aime tellement mais il ya un truc qui les unit c'est et c'est caché et on va creuser on va donc en plus avec l'alternance des chapitres où un coup on est avec adèle qu'on est avec louise un coup on est dans le présent un coup on est dans le passé d'adelle et david et en fait avec tout ça on obtient des petites infos des petits indices qui nous amène donc sur la fin qui est réellement une fin de dingue je dirais peut-être même une double fin parce qu'elle avant dernier chapitre qui pourrait clôturer en soi l'histoire mais le dernier chapitre il retourne encore une fois l'histoire il nous fait un twist final de ouf c'était vraiment une fin de dingue je peux le dire je peux le redire c'était vraiment quelque chose d'extra au niveau de la fin tout le long donc on est embarqué dans cette histoire à savoir qu'est ce qui cache qu'est ce qui se passe ça parle un peu des rêves ça parle un peu de plein de choses en fait mais ça tourne toujours autour de ce mystère qui est entre david et adèle parce que louise elle est prise du coup entre les deux elle sait pas si elle doit sauvegarder son amour pour david ou son amitié pour adèle elle voudrait s'en sortir mais ils sont aussi tricolants elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation et donc voilà on tourne un peu non c'est pas le triangle amoureux parfait c'est vraiment un truc très tordu mais l'auteur elle arrive à nous amener ça voilà d'une façon où où on s'attend pas à la fin et est vraiment ce dernier chapitre quand il clôture le livre on savoure parce que on est vraiment abasoursis sur sur la façon qu'elle nous a amené à cet endroit là on s'y attendait pas et là on relit les deux premiers chapitres et deux premiers chapitres qui ont été écrits d'une façon spéciale dans le sens où on ne sait pas si on parle d'un homme d'une femme on voit une scène mais on la comprend pas et du coup on comprend tout c'est ce dernier chapitre qui fait qu'on comprend tout et limite on a presque envie de le relire pour vraiment comprendre tous les sous-entendus qu'il y avait et qu'on n'avait pas compris et en ça c'est vraiment top c'est vraiment très très bien pensé très très bien écrit j'ai vraiment adoré on n'est pas perdu dans il ya beaucoup de dialogue donc on n'est pas perdu dans les scènes de détails inutiles et tout on n'est pas perdu dans les personnages on n'est pas perdu dans l'histoire on est vraiment avec eux du début à la fin et c'est c'est vraiment kiffant et la fin c'est une fin de dingue double fin de dingue même moi je dirais mon ami adèle lisez le vraiment c'est une très très belle pépite de cette fin d'année j'ai vraiment adoré cette histoire voilà mon bilan lecture est terminé c'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse j'espère peut-être vous avoir convaincu à lire ces trois livres que j'ai vraiment adoré pour moi ça a été de très très bonne lecture et bravo à tout le monde bravo bon travail si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à laisser des commentaires rejoignez nous sur la page sur facebook tout ça et surtout abonnez vous à la chaîne on se retrouve très bientôt sur la chaîne un bon livre à lire bye bye on ne vous abonnez vous